Dominique Lico, bonjour, on est à Angoulême en direct avec vous après la cérémonie de remise du label THQSE. Vous êtes sage-femme coordonnatrice en maillotique de cette maternité, vous êtes engagée depuis des années. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes engagée au début sur cette dimension très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale ? Eh bien mon premier flash, je dirais, ça a été de voir lors d'une conférence que le taux de fertilité masculine chutait chaque année de 1 million, que nous avions un capital de 50 millions au départ, donc en 50 ans, on passe tous à la five. Et donc j'avoue que pour l'avoir vécu moi-même, eh bien je peux vous dire que je ne souhaite pas que les jeunes femmes, les jeunes couples passent à ce type de procréation dans une 25 années à peu près maintenant. Et ça a été facile au début, quand vous avez vous démarré sur tous ces sujets, les couches lavables, les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques à supprimer pour passer à du balayage humide à la microfibra eau, ça a été facile, tranquille ? Alors ça n'a pas été un long fleuve tranquille, je vous l'assure. Mais par contre, tout ce qui est perturbateurs endocriniens, CMR, ça, ça a plutôt été facile avec l'aide de Philippe Perrin, qui est acquis, grâce aux subventions des appels à projets hors les murs aussi de la RSNA, car en fait, Philippe nous a extrêmement bien sensibilisés et on a pu introduire son programme et former plus de 50% de notre équipe à cela. Donc elles ont eu plutôt des attitudes personnelles. Enlever les boîtes plastiques, par exemple, pour les repas de midi, ça a été une des premières choses. Et puis donc, ça a été relativement facile pour nous d'enlever des produits chimiques et de les remplacer par des choses plus saines et de protéger leur santé en même temps. Ça, c'était facile. Les couches lavables, c'est une autre histoire. Ça, c'était plutôt extrêmement compliqué. Tellement compliqué que Elodie, qui vient demain, on va travailler sur une méthode pour passer d'un système dans lequel on est rentré, c'est-à-dire proposer aux femmes les couches lavables, mais comme étant une alternative presque. Donc en fait, ce n'est pas le souhait. Le souhait, c'est qu'on passe aux couches lavables, point final. Alors que là, on a été dans une démarche où on proposait où on vous utiliseraient les couches lavables ou vous amenez vos couches. Mais en fait, on a un système privé en face de nous dans une autre maternité. Et les patientes d'Angoulême et de la Charente sont habituées à ce principe-là d'amener leur couche. Donc ça ne les choque pas. Et moi, ça me choque de voir qu'entre mai et maintenant, on est passé de un quart à peu près de la contribution, enfin de presque la moitié de la contribution en couches lavables, à un quart, un cinquième à l'heure actuelle. Donc Elodie vient demain et je lui ai demandé de travailler sur ce sujet pour qu'on puisse optimiser une méthodologie et des messages clés que les équipes auront à transmettre aussi. Petit clin d'œil à Elodie Grima, notre collaboratrice de l'Agence Primum qui vous a accompagnée pendant toutes ces années. Si vous aviez trois conseils à donner à des maternités qui existent, qui hésitent, parce qu'on a aujourd'hui en France à peu près 500 maternités, certaines ont envie de se lancer dans des démarches, certaines hésitent parce que ça nécessite du temps, des moyens. Qu'est-ce que vous leur diriez comme étape clé ? Est-ce que vous avez trois conseils à leur donner ? Alors un, prendre contact avec nous. On leur donnera une méthodologie au moins financière parce que c'est ça qui compte en premier lieu. Et on a un assistant de gestion qui est tout à fait capable. En quatre heures, on peut montrer notre dynamique. Ensuite, après, il faut oser. Et puis surtout, il faut en avoir, pardon, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que je suis un peu tribale parfois. Mais il faut s'y mettre parce que les industriels de l'allaitement, par exemple, vont nous convaincre qu'on a fait plein de choses pour eux. La boîte rose qui vient et qui essaie de nous prouver qu'elle a fait une boîte verte qui est plus verte que le vert. Ben non, il y a quand ils ne seront pas encore exemplaires et qu'ils n'auront pas tout enlevé en fait, donc on n'en a pas besoin. Et puis toutes ces sollicitations qu'on a au quotidien, parce que tous les industriels sont au courant que les maternités sont la première ligne et c'est celle qui doit être exemplaire. Finalement, c'est moi ce que je pense. Et en cela aussi, il faut avoir une équipe de direction qui soutient. Il faut penser aussi que l'équipe de direction, c'est bien, mais le cadre d'une maternité, c'est encore mieux aussi. Parce que si ça démarre que par les équipes sages-femmes, aides-soignantes, ça ne tiendra pas si le cadre n'y croit pas. Et ça, c'est la première des choses. Donc nous, on a l'ensemble de nos cadres qui sont sensibilisés. Et ça, c'est former Nesting, tous. Eh bien, ça, c'est essentiel. Et après, on a des équipes de jeunes directeurs maintenant. Ils vont tous être parents, papa, maman, ou grand-père ou grand-mère. Eh bien, c'est par là qu'il faut entraîner l'affaire parce que chez nous, ça a été Charlie Margerin, notre directeur du Pôle en 2018, qui a eu l'audace en tant que jeune, je crois, je crois tout au moins, eh bien de dire, allez Dominique, on y va, on y croit. Et donc, il m'a soutenue. Et moi, après, j'avoue que je n'ai pas eu peur non plus. Je suis assez âgée en termes de professionnels de santé pour savoir qu'on peut y aller. Alors, les clés du succès, si j'ai bien compris, le partage des connaissances, des compétences, une direction engagée, une ARS qui soutient financièrement, mais vous oubliez la clé. C'est une Dominique Lico qu'il faudrait cloner pour pouvoir porter ses projets parce qu'on sait très bien qu'il faut les porter et que ce n'est pas simple. En guise de conclusion, vous m'avez dit en appartie tout à l'heure que depuis que vous avez le label THQSE, ça vous a aidé en termes de recrutement que d'autres établissements fermés par manque de compétences. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage sur ce sujet très prégnant en ce moment ? Alors, effectivement, là, à l'heure actuelle, sur la Nouvelle-Aquitaine, on est un petit peu limite en termes d'effectifs sages-femmes, par exemple. Et donc, pour pouvoir recruter, on met en avant notre label. C'est une des premières choses. Mais aussi l'engagement de nos cadres sur les projets de naissance, etc. Les salles nature. Bon, on reste quand même dans une dynamique très économique et écologique, verte, je dirais, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens rapprochez-vous de la verdure de la Charente. Nous sommes qu'à 100 kilomètres de la mer. On fait des belles choses. Les obstétriciens, j'en n'ai pas parlé, n'ont pas été du tout dans une dynamique. Ils sont très occupés, très pris. On a des difficultés de nombre, eux aussi. Mais on a un chef de service qui ne nous a jamais lâchés. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas engagé à nos côtés, mais il ne nous a jamais empêchés de faire quoi que ce soit. Et il était là aujourd'hui. Et il était reconnaissant aussi que ce soit un plus parce qu'on recrute des sages-femmes parisiennes qui sont dans des maternités à 3 500 accouchements, 4 000, 5 000, qui n'en peuvent plus. On en a vu l'alarme à l'œil pendant un entretien en visio. Et en fait, c'était le mal-être. Et trois mois après, elle est arrivée chez nous. Et on en est ravis. Voilà, on est vraiment ravis d'avoir ces compétences-là. Dominique, le mot de la fin. Bravo. Merci. C'est grâce à des acteurs engagés comme vous qu'on va réussir à donner envie d'agir à tous pour agir pour la santé des générations futures. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. Merci à votre équipe aussi.